Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of, la chaîne dédiée à l'éveil des civilisations, ou Rise of Civilization pour les anglophones, disponible sur Android, iOS et PC avec l'émulateur BlueStacks. Aujourd'hui on se retrouve à l'acte 4 du plus grand gouverneur, je suis également accompagné de Taekido. Salut ! Et oui, ça se voit que c'est des vacances. Et l'acte 4, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? On a donc l'amélioration de la puissance avant le jour 5 qui va être le Killing Event. Donc on a déjà fait une vidéo sur le Killing Event, si vous êtes débutant et que vous voulez un peu sauver vos miches, je vous conseille d'aller la voir. Ça vous permettra d'économiser pas mal de ressources, de ne pas perdre trop d'unités et de continuer à farmer, etc. En tout cas, survivre au Killing Event qui doit durer normalement 2 jours d'affilée. Mais aujourd'hui on s'occupe de l'amélioration de la puissance. Alors, on a plusieurs paliers comme d'habitude, donc 1 à 40 000, 1 à 160 000 et 252 000 points. Ce qui est important c'est de voir comment on va les avoir. Donc par l'augmentation de la puissance des troupes de 1, on va avoir 2 points. Pour l'augmentation de la puissance de construction de 1, on aura 2 points. Et également pour l'augmentation de la puissance technique de 1, on aura aussi 2 points. Alors, pour la puissance des troupes, c'est pas compliqué. Par contre, c'est pas au nombre de troupes, comme on a pu le faire pour certains events où il fallait simplement du nombre. Là, c'est vraiment la qualité de chaque troupe. Donc on a fait les tests pour vous. Donc une troupe de T1 va vous faire 1 point, donc multiplié par 2 pour l'event. Une troupe de T2 va vous faire 2 points multipliés par 2 également par l'event. 3 points pour du T3 et aussi 3 points pour du T4. Donc l'un dans l'autre, si vous êtes juste en début de T4, c'est pas la peine de bourriner sur du T4. Misez plutôt sur du T3 que vous transformerez pour avoir les points de l'event et aussi des soldats plus faciles à transformer plus tard. Donc ça, c'est pour les troupes. Pour la construction, c'est classique. Si vous faites une petite construction, par exemple j'ai cette carrière qui est niveau 2, qui est toute vilaine. Si je la passe niveau 3, je vais gagner 6 points en puissance. Donc 12 points pour l'event. C'est juste ridicule. On est d'accord ? Par contre, si je m'amuse à passer mon HDV, là, je vais faire 188 000 points de plus, donc près de 200 000. Donc près de 400 000 points pour l'event. Donc à vous de voir ce que vous pouvez finir dans le temps de cet event, qui dure encore 2 jours, 10 heures. C'est pour celui-là ? Oui, c'est pour l'acte 4 ? Non, c'est pour... La totalité ? Oui, c'est pour un tiers. Là, ça ne dure plus que 10 heures, 30 heures. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, 10 heures, 33. C'est ce chrono. Donc aujourd'hui, pour le temps qu'il reste, c'est ce que vous pourrez faire. Ensuite, nous avons la puissance technique. Alors, des fois, ce n'est pas très très clair, puissance technique. En fait, c'est la puissance due à la recherche ou aux recherches que vous allez mener dans l'académie. Par exemple, vous choisissez... Je vais prendre pour exemple ce que je suis en train de faire, tant qu'à faire. Donc ce sont des T4. Ici, voilà la puissance que ça va m'accorder en plus. Donc environ 160 000 points. Donc 320 000 points pour l'event. Si je pouvais le finir, évidemment. Là, c'est encore très très long. En tout, il faut 20 jours. Il me reste encore près de 8 jours. Alors, là aussi, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en cours et finir, avec ou sans accélérateur, pour compléter l'event, si vraiment vous voulez le compléter. Là, c'est pareil, au niveau des récompenses, ce n'est pas non plus magistral. On a 24 heures d'attaque à 5%, 4 heures de soins et 100 gemmes. Ce n'est pas monstrueux, mais bon, si vous êtes déjà en train de faire des améliorations ou des unités, etc., ça va se faire tout seul. Donc, outre ce petit event, donc la suite, en attendant le 5, nous avons aussi le roi de la tribu. Alors, celui-là, il est pas mal intéressant. Bon, déjà, au niveau des récompenses, ce n'est pas trop trop bien, même si ce n'est pas non plus fantastique. Mais c'est surtout que ça va se jouer plutôt au niveau de l'alliance. Alors, ce n'est pas un truc à jouer dans son coin tout seul pour gagner du point. Là, il faut vraiment être plusieurs. Normalement, vous aurez lu les règles de participation. Donc, le but, ça va être de faire d'efforts de barbares. Voilà. Alors, je vous passe les détails. Voilà. Donc, les règles de comptage des points. Donc, pour une forteresse de barbares de niveau 1, vous aurez 10 points, 20 points pour du 2, 30 points pour du 3, 45 points pour du 4 et 60 pour du niveau 5. Alors, le but, en fait, ça va être non seulement d'en faire le plus possible, mais sachant qu'il faut 150 points d'action pour pouvoir faire un fort, on va essayer de se limiter à un niveau relativement haut. Si vous êtes capable, avec vos collègues du clan, de taper du niveau 3, il ne faut pas hésiter à le faire. Par contre, le but, ça va être d'être le plus nombreux possible. Vous allez multiplier le nombre de points du fort qui va tomber par le nombre de participants. Donc, ce n'est pas le nombre d'unités ou leur puissance, etc. Même s'il faut quand même du lourd pour pouvoir tomber un certain fort. Mais il faut surtout un maximum de personnes. Donc, par exemple, si vous ne pouvez faire que des forts de niveau 1, parce que vous êtes débutant, le but, ça va être d'amener du monde, par exemple, avec 5000, 10 000 unités, pas plus, pour pouvoir mettre le plus de personnes possible dans les rassos. Au niveau des récompenses, donc, on a vu le premier coffre. Donc, on aura une clé en argent, un accélérateur de 15 minutes, visiblement, et du niveau 1 en choix de coffre de ressources, et un tome du savoir de 1000 points. En deuxième, la même chose, mais un petit peu plus. Voilà, un exemplaire, toujours de clé en argent, deux accélérateurs, deux coffres, trois tomes. Le troisième, donc, augmentation de la vitesse, ici, pour la récupération, la récolte des ressources. Un accélérateur d'une heure, c'est assez mieux. Trois coffres de niveau 1 pour les ressources, 5 tomes du savoir, 1000, et ensuite, sur le 12 000, une clé en or, enfin, des clés en or, un accélérateur de 8 heures, ça, c'est pas dégueulasse, 5 coffres de récupération de ressources, et 10 tomes du savoir de 1000 points. Alors, pareil, on a un système de récompense pour le classement. Alors, on a le classement aussi, justement, c'est par équipe. Donc, plus de participants, ça implique la totalité du clan. Et là, on a donc le classement actuel, que vous aurez aussi de votre côté, et les récompenses. Alors, seules les alliances du top 20 recevront des récompenses de classement. Donc là, on voit, rien qu'entre le rang 11 et le rang 20, donc, 5 statuts épiques, des tomes du savoir, des coffres aussi de ressources, des améliorations d'attaque, et 5000 points d'alliance. Donc ça, c'est pas mal. Oui, et du coup, le truc pour l'event à plus visé, c'est d'être dans le top 20, en fait, parce que les autres récompenses, elles sont bof pour ce qu'il faut faire. Oui. Le mieux, effectivement, c'est donc de remplir ses objectifs, mais surtout de les remplir de façon à rentrer dans le top 20. Essayez de vous classer, des fois, c'est pas évident, suivant les gros clans qu'il y a, mais ça peut être sympa, quoi. Et puis surtout, c'est un petit event à faire entre potes, je trouve ça super sympa. Donc ensuite, on a le rang 4 à 10. Donc là, encore plus de sculptures. Un tome de 10 000 points d'expérience, 10 coffres de ressources, toujours en niveau 1, toujours amélioration d'attaque, et 6 fois 5000 points d'alliance. Donc ça, c'est pas mal aussi. Là, ça commence à être plus intéressant, mais le problème, il faut pouvoir y accéder. Donc là, on a 10 statues, on est à 20 000 points d'expérience, 20 coffres, 2 fois 12 heures d'amélioration d'attaque, 8 fois 5000 points pour l'alliance, le rang 2, donc là, 50 000 points, tout augmente, et le premier, avec 20 statues, 100 000 points, 50 coffres, 5 fois 12 heures, et 10 fois 5000 points d'alliance. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, au moins pour le fun. Franchement, c'est bien de le faire, ça met une bonne ambiance, c'est pas mal. Puis techniquement, c'est bien pour apprendre quelques petits trucs aussi sur l'attaque des forts. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aussi. Ouais. Ouais, ok. Eh bien, on va vous dire à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada